Et bonsoir les amis, très heureux de vous accueillir sur ce live de 21h, un live un petit peu spécial de par le sujet que nous allons aborder. Et en ces temps de désinformation véhiculée par nos médias mainstream en pleine crise du Codavirus, je vous propose d'aborder ce soir un sujet qui me tient à cœur, c'est l'ufologie. Et pour ça, j'ai invité quelqu'un qui est un expert dans ce domaine, qui plus est un ami, c'est Nicolas Augusto. Et avant de le recevoir, de l'inviter en live, je vous ai fait une petite sélection parmi tous les films qui traitent des ovnis. Un de mes préférés, c'est Rencontre du troisième type, Rencontre du troisième type, qui est un film de 1977. Alors, pour vous laisser le temps d'arriver, je vous propose une petite bande annonce de deux minutes avant de recevoir notre ami Nicolas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 1, 2, 3. Je ne peux pas dans ce que je me fasse. C'est parti, je sais ce qui arrive. Ça représente quelque chose. Et comme tu as expectues trouver ? Une réponse ! Musique de générique Rencontre du troisième type Salut mon ami Nicolas Alors est-ce que j'ai bien choisi ? Salut Gilles, j'espère que tu vas bien J'espère que tout le monde va bien Sans échanger en amont Rien préparé tous les deux Rien préparé Exactement Et quand tu m'as dit que tu mettais ça juste avant de lancer le live Je dis tiens On voit que tu as la sensibilité On va en parler parce que forcément c'est un film ultra marquant 1977 Tu es né en quelle année Nicolas ? 82 Donc un petit peu après C'est un film qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'intéresser aux OVNI ? Alors c'est une expérience personnelle Qui m'a donné on va dire l'intérêt Mais ce n'est pas venu tout de suite J'ai fait une observation en 97 Donc tu vois je suis assez jeune Je dois avoir 16 ans à peu près de mémoire 16 ou 17 ans Je suis en Grèce On est en pleine journée On est sur un bateau avec un copain et ses parents On fait du wakeboard Et cet après-midi On va observer lui et moi Un objet circulaire Je dis toujours que ça ressemblait à une pièce de 5 francs suisses Alors pour ceux qui savent à quoi ressemble une pièce de 5 francs suisses C'est un peu gros, rond, métallique Et c'est ce que j'observe avec lui Pendant quelques dizaines de secondes Et l'objet se déplacera de gauche à droite Sans faire de bruit Et il disparaît Du coup c'est ce que moi j'ai observé à ce moment-là Et puis il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs années Pour concrètement m'y intéresser Parce que si tu remets un petit peu dans le contexte Je vois ça J'en ai jamais entendu parler C'est pas un sujet que ma famille, mes proches, mes amis Avait déjà abordé Donc du coup avant de te rendre compte Que tu n'es pas forcément le seul Avoir fait le même genre d'expérience Je me souviens que c'est quelques temps après Où je vais regarder Je ne sais pas si c'est un documentaire Ou un film Et me dire Tiens c'est étrange Ça ressemble à ce que j'ai vu Et c'est ça qui va me faire rentrer En fait dans les livres Parce qu'au début Je n'ai aucune idée de ce que c'est Je trouve ça étrange Mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est Et depuis lors en fait Tu t'es intéressé donc à l'ufologie Est-ce que tu peux présenter rapidement ton parcours ? Oui bien sûr Déjà tous les deux en fait Nous nous sommes rencontrés de façon Première fois virtuelle Oui Tu étais à Los Angeles Dans une société qui produit les jeux vidéo Alors je sais que tu es fan de jeux vidéo On a fait un live tous les deux Voilà tu sais que moi C'est pas trop mon univers Tu le sais Mais c'est cool quoi Je me souviens qu'on a eu un super échange Et voilà On a eu ce premier échange Tu étais donc à Los Angeles On venait juste d'arriver Donc je pense que c'était en 2014 ou 2015 C'était au rond C'est ça Et ensuite On a gardé le contact Tu es donc revenu en France Et là on a appris à se connaître aussi On était toujours resté en contact On s'est rencontré à Marseille Donc avec ta compagne Et donc tu es Tu es en fait un producteur également D'une émission qui s'appelle RIP Donc sur le paranormal C'est ça une production Qui a été diffusée sur Planète il me semble Ouais exactement Alors pour faire assez court Si tu veux que je fasse un petit résumé rapidement Donc je me suis toujours intéressé effectivement A ce qu'on appelle l'ufologie Donc c'est l'étude entre guillemets Parce qu'il n'y a pas de cercle scientifique défini Aujourd'hui Même si on va un petit peu en parler dans le live Il y a quand même des choses qui s'en rapprochent Mais il n'y a pas un establishment scientifique De la recherche dans ce domaine là En tout cas D'un point de vue universitaire Et d'un point de vue officiel Et je dirais en France Dans certains autres pays Canada, Etats-Unis Il y a quand même des choses un petit peu plus avancées Surtout aux Etats-Unis On y reviendra Exactement Donc du coup voilà Moi je suis cet intérêt Mes bouquins C'est essentiellement Je dirais 50% de ce que je lis C'est sur le sujet en français et en anglais Depuis les débuts de la réflexion autour de ces observations Donc tu te considères quand même comme un expert dans le domaine Tu as la légitimité de parler sur ce sujet Écoute Je pense que j'ai la légitimité de parler sur ce sujet Tu vois ça va faire officiellement 20 ans que je travaille dessus C'est vraiment mon premier C'est vraiment ma première passion de travail Et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement j'ai lu Mais j'ai rencontré aussi gendarmes, pompiers, médecins Des gens comme toi, comme moi Des gens entre guillemets lambda Qui ont fait des observations pendant toutes ces années J'ai eu l'occasion de faire quelques enquêtes Et puis d'écrire quelques papiers aussi pour la presse Notamment certains papiers qui ont été faits Là j'ai rejoint par exemple l'INRES Qui est dirigé par Stéphane Alix Et Sébastien Lili Que certains connaissent De par sa popularité Et puis l'intérêt croissant de cette chaîne L'INRES Exactement J'ai la possibilité aussi de travailler conjointement avec le MUFON Donc on en parlera un petit peu en détail Le MUFON c'est une association internationale Sur le sujet OVNI Qui a été créé dans les années 70 Mais j'en parlerai un petit peu plus en détail Et puis après moi ma vie privée Professionnelle c'est globalement les arts C'est ce qui m'a amené jusqu'en Californie Et c'est ce qui m'a permis de coproduire Une trentaine de documentaires pour le groupe Canal Effectivement Qui se positionnaient sur l'histoire Les légendes de France essentiellement Autour de la question des fantômes Est-ce que d'un point de vue historique Est-ce que d'un point de vue Entre guillemets paranormal Est-ce qu'il y a quelque chose qui se tient derrière tout ça Est-ce qu'il y a une cohérence Ou est-ce que c'est simplement que des légendes Ou des fantasmes Et ça ça m'a ultra passionné en fait Ça m'a énormément passionné Les deux questions qui sont Sommes-nous seuls dans l'univers Et est-ce que la vie Est-ce que la mort est la fin de toute chose Ou un prolongement Globalement c'est des questions Alors on fera Je te propose qu'on fasse un autre live Sur la mort Et aussi par rapport au livre Que j'ai adoré Qui s'appelle Les saisons du paradis Merci Le pavé Le pavé là aussi Oui Mais une histoire très prenante Où voilà C'est sur Je dirais Un livre sur la spiritualité On peut le dire Oui Donc ce qui est après la mort Donc je te propose Qu'on va se concentrer Déjà on va en avoir Bien sûr On va en avoir beaucoup à dire Et je pense qu'il va falloir Plusieurs émissions Est-ce que le livre également Que j'ai choisi OVNI 60 ans de désinformation Alors je peux dire Que c'est toi qui me l'as conseillé Tu l'as lu Tu as eu le temps de le finir ? Non je n'ai pas eu le temps De le finir mon ami Mais j'ai bien commencé En fait Et je l'ai abordé De par les nombreux Si tu veux Explication Concernant ce mot Désinformation Tout à fait Et je l'ai choisi Parce qu'aujourd'hui On est en plein de désinformation Parce que lorsqu'on dit On va parler Je dirais D'ufologie Et d'OVNI Très souvent On pense à Jean-Claude Bourré Et puis On rit Voilà Non ça va Très souvent On n'est pas pris au sérieux Non Non Peux-tu nous expliquer En fait Pourquoi il y a autant Je dirais D'omerta Ou de désinformation Autour de ce phénomène Alors C'est un sujet complexe Comme tu l'as dit C'est pour ça Que je conseille toujours Ce livre là Même si je ne suis pas Entièrement d'accord Avec tout ce qu'écrit François Parmentier Mais d'une façon Très générale Je trouve que ce livre Est un vrai premier pied Pour comprendre La mécanique Intelligente Du sujet Et je pense On va être d'accord Tous les deux Globalement Cette désinformation S'applique S'applique A aujourd'hui A tous les sujets De société On est en plein dedans Voilà C'est doublement intéressant Par rapport A ce qu'il se passe Aujourd'hui Et c'est très compliqué Je crois qu'aujourd'hui On ne peut pas dire Moi j'ai compris Comment fonctionne Concrètement La désinformation Parce que Les gens qui sont Derrière Cette mécanique De fonctionnement Sont Les meilleurs Sont les meilleurs Sont les gens Tout en haut Et qui ne sont pas Les présidents Qui ne sont pas Les ministres Ce sont des gens Qui sont encore Au-dessus Ce sont des gens Qui ne sont pas Placés par intérim Moi je dis toujours Que les politiques Sont des intérimaires Et que tous les 4 5 ou 7 ans On les change Alors même s'ils ont Un parcours Sensiblement le même Peu importe les partis Pour tenir une cohérence Oui Il y a des familles Qui sont quand même Au-dessus Tout à fait Des familles Qui détiennent Certaines informations Exactement Et là je vais vous donner Un cas Assez précis Parce qu'on va parler Donc d'ufologie Et globalement Tout le monde a entendu Parler de l'histoire Du crash de Roswell C'est populaire On va dire Que ça fait partie De la population La zone 51 La zone 51 Alors c'est bien Deux choses différentes Parce que Beaucoup de gens Pensent que Roswell C'est la zone 51 Ou Groom Lake Ce qui n'est pas du tout le cas Roswell c'est le Nouveau Mexique Et la base 51 C'est le Nevada C'est vraiment deux états Assez éloignés Qui n'ont absolument Rien en commun Ce qui se passe C'est que Roswell Pour la faire assez courte Début juillet Marc Brasel Ce fermier Fait une observation Dans son champ Qui est recouvert De détritus métalliques Qui ont défoncé Son champ Il ne sait pas Ce que c'est Il va prendre contact Avec le shérif local Puis avec la presse locale Qui est le Roswell Daily News Par J-Bond Et qui vont contacter La base militaire La base militaire la plus proche Et qui Il ne faut pas minimiser On est à Roswell Le Nouveau Mexique Si les gens connaissent Un petit peu Tu as ce qu'on appelle Le Trinity Site N'oubliez pas Que Roswell C'est en 1947 Trinity Site C'est l'endroit De la bombe atomique Par Oppenheimer Et son équipe Et c'est les tests en 1942 Donc entre 1942 et 1947 Ce triangle atomique Est géré par Les militaires Les plus pointus Les scientifiques Les plus pointus C'est là où ils faisaient En fait les essais De bombes nucléaires Exactement Donc du coup On a Alamo Gordo Socorro Roswell Un petit peu plus haut Et cet endroit Est emprunt de secret Bien évidemment Parce que quand tu fais Ce genre de tests Militaires Bien évidemment Il ne faut pas oublier Qu'on est quand même Pendant la seconde guerre mondiale Qu'il y a des tensions Avec l'Allemagne Des tensions avec la Russie Il y a une guerre De l'information Pour savoir Qui est le plus avancé D'un point de vue Recherche nucléaire Et ce genre de choses Les américains ont peur Que les allemands Mettent la main Les premiers dessus Il y a une tension énorme Donc en 1947 Deux ans après La seconde guerre mondiale Il faut se remettre Dans le contexte Les américains ont gagné Les américains Sont en train D'essayer De récupérer Les scientifiques Les plus avancés De la planète Notamment Anciennement du Troisième Reich Et du Japon Qui sont les scientifiques Les plus avancés Dans des domaines divers Et donc du coup Cette période très particulière Entre 1945 Et 1951 Va voir la création De ce qu'on appelle La joint J-O-I-N-T Qui est l'organisme Publique Qui deviendra Qui deviendra la CIA Donc tout est en train D'être créé Les américains Ont gagné la guerre Ils ont une mainmise Sur tout Donc quand cette affaire De ce fameux crash Apparaît Arrive Arrive Et qu'on a Le général Qui vient faire La première déclaration C'est Une secoupe volante S'est écrasée Arrive Donc c'est lui Lui-même Qui fait cette déclaration C'est un des généraux militaires Les plus haut gradés Des Etats-Unis A cette époque-là Donc c'est pas n'importe qui C'est pas Un petit aviateur Qui fait cette déclaration A la presse C'est une déclaration Qui est faite à la presse Donc il y a des faits On retrouve en fait Il y a des photos Où on le voit Accroupi Avec des morceaux de débris Dans les mains Ces photos Ont fait le tour du monde Vous tapez Daily Roswell Sur Google Vous allez les voir C'est Ah ok d'accord Elles sont quasi aussi populaires Que la photo De l'assassinat de Kennedy Et que celle De l'homme Qui a mis Le pas sur la lune C'est des images Très très fortes Donc cet homme-là Ce général Fait cette déclaration Et là C'est l'effet d'une bombe Parce qu'on connait pas vraiment le sujet Mais on s'est dit Mais qu'est-ce que c'est ? On est en pleine période de secret On vient de gagner la guerre On sait qu'il y a une tension palpable Du confinement Du mode opérationnel Du secret aux Etats-Unis Et ce qui va se passer C'est qu'en 24 heures En 24 heures Il va y avoir un volte-face Où des généraux de Washington Vont descendre de Washington Vont dire Que c'est un ballon sonde Un ballon météorologique Et non une soucoupe volante Qui s'est écrasée Dans le champ De Marc Brasel Et Tout disparaît Instantanément Tout est enfoui dans le secret Et on n'en entendra plus Parler Jusque dans les années 70 Pourquoi ce généraux Il parlait de soucoupe volante Il avait identifié Il avait vu Il y avait une photo D'un morceau de soucoupe Pourquoi il a dit Que c'était une soucoupe volante ? Alors Tout est la complexité De l'affaire Oswald C'est des centaines de témoins C'est 50-70 ans De recherche Pour certains chercheurs Qui sont nés à cette époque-là Et qui ont travaillé Pendant toutes les années Ce qu'il faut comprendre C'est que Général Ramay Va faire une observation De différents matériaux Il voit des matériaux Ses observations N'ont jamais été rendues publiques De savoir ce qu'il a Concrètement vu en détail C'est simplement Après Comme je te disais Dans les années 70 Où les langues Vont se délier Parce que les généraux Les informants Pardon Des fois je mélange Français et anglais Mais Les militaires Qui sont à l'époque À Roswell Attachés aux bases Autour Vont partir en retraite Et donc du coup Vont divulguer Ce qui s'est concrètement passé À ce moment-là Et il va y avoir Des travaux d'enquête Pour remonter Les informations Des témoins Il va y avoir Des dossiers déclassés En partie Par l'US Air Force Par la CIA Par le FBI Sur cette affaire Mais on est toujours Dans un flou D'interprétation Parce qu'il faut comprendre C'est que le gouvernement Américain Au moment de Roswell Dit Que c'est un ballon sonde Donc sa position officielle Au gouvernement américain Et notamment à l'US Air Force C'est que C'est un ballon météorologique Et rien d'autre La question légitime Qu'on se posera Tout de suite Et je pense que Certains de nos auditeurs Vont se la poser Toi aussi C'est comment L'un des généraux Les plus haut gradés A l'époque A pu confondre Ce qu'on appellerait Une soucoupe volante Et un ballon météorologique Voilà Qu'il voit Lui Qu'ils observent Tous les jours Tous les jours Comment il a pu confondre On saura par la suite Que des morceaux De ce crash Ont été récupérés Par certaines personnalités Autour Notamment lui Notamment par Brasel Qui ont été donnés Gardés Qui eux N'ont pas été confinés Dans probablement Whitesend Qui est la base militaire La plus proche Et après D'autres De ces morceaux Récupérés Ont été Dispatchés Dans d'autres bases Américaines Donc C'est globalement Reçois le culte du secret Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'on a Le projet Manhattan Qui est Un des projets Les plus secrets Américains Nucléaires Voilà Exactement Le projet nucléaire La bombage On parle dans Watchmen Pour ceux qui ont vu Le film Watchmen Il y a un personnage Qui s'appelle Manhattan Qui vient de ce projet Qui est quand même Qui a un énorme changement Je ne pense pas En bien ou en mal Peu importe Il y a un vrai débat Philosophique autour de ça Mais En tout cas C'est un vrai changement Dans l'attitude De force D'un pays D'une armée Après Ce sera la guerre À qui va être Le mieux équipé Qui va faire le plus De tests Sur la planète Bref Le projet Roswell Est lui Classifié Au dessus Du projet Manhattan Pour dire l'importance En fait Dire l'importance Exactement Staline Dira lui-même Qu'il est convaincu Qu'un objet Étranger S'est écrasé Dans le désert Parce que Le KGB Va envoyer De nombreux agents Sur place Pour savoir Ce qui se passe Bien évidemment On a La guerre froide Exactement Il se crée Une vraie tension De réflexion Et tout ça C'est quand même Extrêmement documenté On a des dizaines Et des dizaines De milliers De pages D'archives Sur ces sujets-là Même si moi J'aurais tendance A dire qu'aujourd'hui Roswell C'est plutôt Un cas historique Je ne pense pas Qu'il puisse Nous faire Concrètement avancer Pour plein de raisons C'est que la plupart Des gens sont décédés Qui ont vécu A cette époque-là De un Donc on a quasiment Plus de témoins directs Donc c'est toujours compliqué Et puis Aussi C'est qu'une partie Des archives A probablement disparu On sait qu'il y a eu Quelques accidents Sur la disparition D'archives Donc voilà Globalement La problématique De Roswell Mais qui va nous amener A quelque chose De fort intéressant Pour la suite Et donc Pendant toute cette période-là En fait Donc des décennies Et des décennies Ce projet est resté Quand même Underground Il y a toujours eu Des gens qui ont Travaillé là-dessus Donc voilà Avec de la désinformation Comme tu expliques Pour justement Contrecarrer C'est entre guillemets Révélation Et là Je ne sais pas Combien de temps Il a travaillé dessus C'est Dr Green Il me semble Alors Lequel Celui que tu parles Celui qui va faire Qui a fait la divulgation En 2017 Ah d'accord Alors T'en as plusieurs Ok Il y a différentes Il y a différentes Catégories Et d'opinions Tu vas voir C'est ultra intéressant On va effectivement Avoir le Dr Greer Qui lui Va faire Le National Washington Club Qui est En 2001 La divulgation Du sujet Public A Washington Exactement Avec des dizaines De militaires Et d'officiers Sur le sujet Il est rattaché Globalement Au clan Clinton D'ailleurs Bill Clinton Ne s'est jamais caché De son intérêt Autour De ce sujet là Ce qu'il faut savoir C'est que Les présidents Ne sont pas forcément Dans ce qu'on appelle Le need to know Le besoin de savoir Ils sont En règle générale Briefés Au début De leur prise De pouvoir Mais après Peu Peu Globalement Le secret Est bien séparé Ce sont les agences Qui le maintiennent NSA CIA NASA Et d'autres Qui eux Ne sont pas Des agences À intermittence Elles sont là Pour durer Les directeurs Changent bien évidemment Et font souvent Pression Face au président Empower On se souviendra Toujours Du directeur De la CIA Qui s'appelait Doul Durant l'époque De Kennedy Où ça a été Une guerre Ouverte Entre les deux Vraiment violente Vraiment quelque chose De violent Et Doul N'était pas Un tendre C'était un des pires Directeurs de la CIA Alors si tu veux Je peux te faire La suite un peu De Rosswell Oui mais là J'ai l'impression En fait que tu me racontes Un épisode de X-Files Parce qu'on a tous grandi Avec X-Files Avec ses agences Secrètes Ses dossiers Non classés Qu'est-ce que tu penses De X-Files Pour faire une petite Digression Cinématographique Alors X-Files Ça a été Un petit peu Pour moi Une porte d'entrée Dans tout ça Parce que Tout à l'heure Je vous expliquais Que suite à cette observation Je n'ai pas été Dans la capacité Tout de suite De m'y intéresser Et c'est par le biais De la fiction Que je me suis dit Tiens c'est étrange Ça ressemble A ce qu'on a observé Et l'une des séries Qui moi m'a marqué Effectivement Tu viens de la nommer C'est X-Files Pour plusieurs raisons C'est que c'est la première Que moi j'ai vue Donc forcément Tu as une sorte D'attachement émotionnel A ça La deuxième C'est que c'est pour moi A mon sens Ce qu'il y a de mieux Ce qui a été de mieux fait C'est-à-dire que Chaque épisode Du moins une grande majorité Sont toujours très attachés A un point de vue historique Scientifique Rapport On parlera par exemple Du projet Aurora Dans les années 90 Ce fameux survol Qu'il y a eu au-dessus De la Belgique A des vitesses Farmineuses Dépassant les Mac-10 C'est repris Dans X-Files Ça avait été pris A l'époque Par les éco-radars Bref X-Files C'est toujours servi Chris Carter Vince Gilligan Franz Sputnitz Qui sont l'équipe De trois rédivateurs Se sont toujours Extrêmement nourris Du dossier originel Du sujet Qu'ils voulaient traiter Et alors après C'est de la fiction Bien évidemment Il faut en rajouter Ou pas Il y a toujours un brin Il y a toujours un peu C'est certain Mais en tout cas X-Files C'est sa grande réussite Donc on attendait Parler de ce dossier De l'ufologie Dans le cinéma C'est arrivé Il y a tout Il y a au-delà du réel Comme on nous dit Voilà Sandra Il y a plein d'autres D'autres séries De films Voilà Mais dans les informations En France Moi Des personnes de mon âge Se souviennent De Jean-Claude Bourré Bien sûr Jean-Claude C'est quelqu'un Que j'apprécie C'est quelqu'un Qui n'a pas sa langue Dans sa poche Tu vois On était à boire un café Il y a 15 jours Lorsque j'étais Faire une émission Chez BTLV J'étais à boire un café Avec Jean-Claude Et c'est quelqu'un Qui n'a pas changé De position Sur le sujet Et qui est même Encore plus Plus érudit Sur le sujet Où il n'a pas eu peur De se mélanger A la religion Par exemple Où il a été en frontal Avec la religion C'est quelqu'un Qui connaîtra bien Par exemple La Bible Qui connaîtra bien Le Coran Et qui a une position Extrêmement tranchée Vis-à-vis De ces êtres Probablement venus d'ailleurs Qui sont venus De leur chariot De fer Dans des boules De feu Nous apporter Le savoir Et la parole Donc ça c'est ce qu'on retrouve Dans la Genèse C'est ce qu'on trouve Dans l'Ancien Testament C'est ce qu'on retrouve Dans les religions monothéistes De façon globale Et donc du coup Jean-Claude est allé assez loin Dans ses travaux De recherche Il a eu la chance De pouvoir travailler Avec Jean-Pierre Petit Avec qui il a sorti Trois livres Alors Jean-Pierre Petit Parce que Jean-Pierre Petit Alors Jean-Pierre Petit Jean-Pierre Petit C'est un sacré personnage Jean-Pierre Petit C'est un Déjà c'est un scientifique Mondialement connu Qui a travaillé Dans des organismes De sciences En France Type NES A un niveau Extrêmement haut Dont il a été directeur Et c'est un Moi je trouve Que c'est un scientifique Dans son attitude C'est à dire Qu'il n'a jamais eu peur De se mettre en danger Quitte à se mettre Des gens à dos On peut faire une belle analogie Avec le professeur Raoult Actuel Oui C'est un problème Dans sa carrière Avec des conflits d'intérêts Bien entendu Il a travaillé beaucoup Sur l'énergie en fait Exactement Jean-Pierre Petit C'est quelqu'un Qui est spécialisé Effectivement En physique Dans les fluides Qui a développé La technologie De ce qu'on appelle La MHD Qui a fait des analyses C'est pas lui Qui l'a confectionné Mais c'est le plus grand connaisseur De la magnéto-hydrodynamique Globalement Pour simplifier Cette technologie Permettrait D'éviter Le frottement Sur les carlingues Des vitesses Donc de propulser Comme ça Exactement Si on ne peut pas Aller plus vite C'est à cause du frottement Si on peut éviter Ce frottement On peut aller plus vite Alors Les américains Ont continué A travailler Sur cette technologie Les français Ont décidé D'arrêter A la fin Des années 70 Malheureusement Et donc du coup Jean-Pierre Petit S'est mis Globalement Des gens Ados Et a décidé De continuer Un parcours En solo En développant Ses travaux Notamment Actuellement Il a des théories Janus Sur les univers Parallèles Alors Mais comment Il a trouvé En fait Justement Ses théories Alors Déjà Je pense Qu'il est Extrêmement Compétent Moi Je lis Ses livres Et c'est vrai Que la deuxième Partie De ses livres Est tout de suite Plus délicate Plus difficile A appréhender Parce que c'est Quand même Un certain niveau De science C'est quand même Pointu C'est pas évident C'est pour ça Que ceux Qui ça intéressent Je vous conseille D'aller sur sa chaîne Et de voir Plutôt le modèle Janus Où il fait Des vidéos Régulièrement C'est plus À notre portée Même si ça reste Quand même D'un certain niveau Je peux recommander Aussi une excellente Entrevue Qu'il a donnée Je pense L'année passée À la chaîne Thinkerview Donc sur Notamment L'énergie Je crois C'est l'énergie froide Tout à fait Voilà Donc par rapport A ce qu'avait déclaré Poutine A l'époque Voilà C'était une Il y a des choses Intéressables Il a fait cette déclaration D'ailleurs dans un sens C'est que Les fameux missiles Russes Utiliseraient cette technologie La fameuse Manutoïde Hydrodynamique Jean-Pierre Petit Faire cette intervention Dans Thinkerview Globalement Je trouve que Thinkerview Fait un bon boulot Mais l'une des interviews Les moins bonnes pour moi C'est celle de Jean-Pierre Petit Ok Je le dis Et je pense que Jean-Pierre Petit A été Vexé ou déçu Parce que Quand Thinkerview Aborde le sujet OVNI C'est instantanément Toujours dans cette position sociale De stigmatisation du sujet On n'arrive pas Aujourd'hui Il y a des portes Qui se ferment Directement Moi je le dis toujours Ce n'est pas un ascenseur social Moi j'ai perdu des jobs Il y a des choses Qui ne se sont pas faites Sur des déclarations Que j'ai faites Au papier En vidéo Ou des rencontres Parce que Tu as certaines positions Sur le sujet Qui Dérangent Concrètement Les gens Il y a même des chaînes Qui se veulent Comme ça Dévoiler des choses Au grand jour On voit qu'il y a toujours Un prisme Il y a toujours Un prisme Exactement Et pourtant Dessus Il donne la parole A des gens Qui n'ont pas Une langue de bois On parle par exemple D'Oberton Tu vois Qui avait quand même Une position forte Qui a écrit Des super bouquins Il donne la parole Mais le sujet OVNI Va bien au-delà De tout Tu parles Par exemple Tu dirais Que tu es d'extrême droite Tu passerais Pour un gentil garçon Ok C'est vraiment C'est un niveau Au-dessus Donc aujourd'hui C'est quoi Le topo On en est où Parce que Ça fait pas mal d'années Que j'entends parler Vraiment de divulgation Apparemment Tu me dis Qu'aux Etats-Unis Il y a eu déjà Une divulgation Avec ce Dr Grir Alors C'est pas Grir En Europe Je vais la faire Super courte A la fin Alors A la fin De Roswell On va compter 1950 Jusqu'à 1969 Aux Etats-Unis Le gouvernement américain Va demander A l'armée D'enquêter Sur le sujet Avec différents projets Sine Grudge Blue Book Qui sont Trois commissions D'enquête Qui auront Chacune Et chacun Des directeurs D'enquête Des objectifs Différents Et Elles amèneront A une conclusion Qu'il n'y a rien à voir Passé Globalement Cependant Le public américain Et puis Certaines personnalités Se rendent compte Que l'US Air Force Ne joue pas Carte blanche N'est pas transparente Au sujet De ses observations Et la première personne A nous alerter C'est le professeur Qui est pour moi Une immensité C'est le professeur Alan Heineck Qui est un astrophysicien Un des meilleurs A l'époque Américains Et qui a Un accès Militaire C'est d'ailleurs Pour ça Qu'il sera recruté Sur Notamment Projet Blue Book Qui sera la dernière commission Pour la diriger Et l'US Air Force Va lui demander De dire Que toutes les observations Sont explicables De façon naturelle Et c'est sa position A lui Personnellement Au début Il ne croit pas A lui Pas du tout Et après Des années D'enquête Il se rend compte Qu'il y a Une réalité Et il fait Un volte-face Face à l'US Air Force Donc L'US Air Force Va fermer Projet Blue Book Et le docteur Alan Heineck Lui Va continuer A travailler En fondant Notamment Le QFOS Qui est La première association Par la première Parce qu'il y avait Le NICAP avant Mais le QFOS C'est un monument D'une formation Administrative Privée Et qui va S'intéresser Concrètement A ses observations Le docteur Alan Heineck C'est lui Notamment Qui va aider Steven Spielberg Dans Rencontre du Troisième Type Et on le voit Apparaître C'est pas n'importe qui C'est vraiment Une grande personnalité Et qui va Featurer Comme Stanley Alors Exactement Il fait Surtout en fait Spielberg lui demande De l'aider A être le plus réaliste Possible Vis-à-vis du sujet De comment il peut Le traiter Dans son film Et Alan Heineck Et il est pas seul Il viendra Avec un homme Un français Qui est On peut dire Une de nos fiertés Même s'il est Totalement inconnu C'est Jean-Jacques C'est monsieur Vallée Qui est un scientifique Qui quittera la France Pour aller aux Etats-Unis Et deviendra Une sorte D'épaulier Bras droit Au professeur Heineck Et les deux Apparaissent dans le film Notamment dans une scène Avec l'aéroport A la fin Où Heineck tient une pipe Avec une petite barbe blanche Avec des lunettes Et t'as un grand monsieur Un peu mince à côté Un brin Qui est Le professeur Vallée Qui était Consultant Sur le film Exactement Eux vont écrire Des livres Je l'avais préparé Il est là Pour moi C'est Un monument C'est le collège invisible Le collège invisible Exactement C'est une vieille édition J'ai lu De Jacques Vallée C'est un livre Qui Nous explique Globalement Jusqu'où On peut aller De façon intellectuelle Philosophique Sur le sujet OVNI Il faut se remettre Dans le contexte De l'époque Ce sont des gens Comme Heineck Vallée Et le docteur Alputov Ce sont les gens Qui travaillent Pour la CIA Aussi C'est à dire Que ce sont Les gens Qui sont impliqués Dans le plus haut Niveau Du secret Et ils vont Dévoiler Leurs travaux Petit à petit Même si Alain Heineck Est mort Il y a déjà De nombreuses années N'a pas pu Beaucoup Révéler De choses On retiendra Surtout de lui Sa position Face à l'USR Force Quand il fait Ce volte-face Mais Jacques Vallée Lui est toujours en vie Et le docteur Alputov Est toujours en vie Je vous invite A aller lire Ce que fait Vallée Et je vous invite A chercher Qui est le docteur Alputov Et ça va nous mener A la divulgation D'aujourd'hui En 69 Le gouvernement américain Et l'USR Force Dit Il n'y a rien à voir Et plus jamais Le gouvernement américain Ne se positionnera Sur le sujet OVNI Il dira On n'étudie pas le sujet Donc entre 1969 Et 2017 Donc ça crée Laps de temps Le sujet OVNI Reste dans la sphère complotiste D'un point de vue Des jambes d'extérieur La presse Les bien-pensants Et compagnie C'est un sujet complotiste De temps en temps Il y a des sorties Dans des grands journaux On parle notamment A ce qu'a fait Le docteur Stephen Greer En 2001 A Washington Où il donne la parole A des militaires A des scientifiques Et là Il y a une sorte De petite réhabilitation Progressivement Du sujet Parce que c'est des gens Très compétents Donc on peut vérifier Il y a un documentaire Que tu m'as conseillé Sur Netflix Exactement Je pense que c'est Un des tout meilleurs Documentaires américains Sur le sujet Je peux nous rappeler C'est Unhand Knowledge Donc écrire C'est un des mots Les plus fastidieux A écrire en anglais Mais je mettrai le lien Voilà Ce sera plus simple Exactement Ce sera beaucoup plus simple Mais c'est un documentaire A voir Parce qu'il est très généraliste Il te donne une idée Globale Du sujet Et je trouve Que le docteur Greer A fait un très bon boulot De ce point de vue là C'est indéniable Pour moi C'est peut-être Même le meilleur travail En documentaire Très intéressant De par la qualité Des intervenants Et tu vois Que ce n'est pas Des jeunes post-adoles Sans courir Non Ce sont des gens Qui sont dans le secret Ce sont des gens Dont on peut vérifier Ce qu'on appelle Les clearances C'est s'ils ont des accès Au DOD Au DIA Donc le département De la défense Département de l'information Tous les départements américains Notamment anciens De la CIA Et tout ça Donc il y a vraiment Le documentaire Est vraiment très intéressant Pour revenir un petit peu A ces révélations Moi ma position Elle est assez nette J'écris dessus Tu vois J'ai écrit un papier Trois papiers L'année dernière Pour l'INRES Et pour un magazine Sur le sujet La divulgation Pour moi Elle a eu lieu Elle a eu lieu Le 16 décembre 2017 Aux Etats-Unis C'est ça Ça a cassé internet C'est un des papiers Les plus lus Du journal Du New York Times C'est le New York Times CNN Politics Conjointement Qui vont donner la parole A un homme Qu'on n'a jamais 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 entendu parler Qui s'appelle Louise Elizondo Qui est Le responsable D'un projet Qui s'appellera Utip Qui veut Globalement Étudier Les phénomènes Aériens Et globalement S'ils sont Une menace Pour la sécurité Du ciel américain Et il est rattaché A ce qu'on appelle Le DOD Le département De la défense Donc c'est un projet Officiel Ce qu'on apprend A travers sa première Intervention La première C'est que le gouvernement Américain A continué A enquêter Sur les ovnis Depuis 1969 Jusqu'à aujourd'hui De façon non officielle Non officielle Donc ce qui Moi me dit toujours Ce qui me fait toujours sourire C'est quand on dit T'as une attitude De complotiste J'ai dit Mais en attendant Là pour le coup On avait raison On se comprend Donc pendant Toutes ces années Tu dis T'as des preuves Des documents Tu dis Regardez les américains Quand ils ont travaillé dessus Ouais mais non C'est pas officiel Bon Et pourtant Ils l'ont fait Ils l'ont fait Et pas Par n'importe qui C'est ça Qui est Extrêmement surprenant Donc c'est la première chose La deuxième chose Ce sont les gens Qui sont responsables De ce projet Utip On a des gens Comme Louis Elizondo Et le docteur Alputov Que je vous ai mentionné Tout à l'heure Un nom Qui deviendra familier Pour tous ceux Qui ont envie De connaître la vérité Qui est Pour moi C'est Aujourd'hui Un des scientifiques Les plus Intéressants Les plus complexes Pour deux choses La première C'est qu'il est rattaché Au gouvernement américain Par la CIA Et par ses expériences C'est lui qui fondera Les départements De ce qu'on appelle Le remote viewing Le remote viewing C'est la capacité De projeter son esprit Ailleurs Donc ce sont des études Très sérieuses Qui ont été faites A la CIA Au KGB Dans les services De renseignement De façon générale Il a travaillé Sur les phénomènes Paranormaux Toute la question De la vie après la mort Les NDE La crypto Toutes ces choses là La CIA a travaillé dessus Et le docteur Alputov A toujours été Le pivot central scientifique De ses recherches Et aujourd'hui Il prend la parole De façon publique Parce qu'il n'est plus Rattaché enfin Après 50 ans A la CIA Donc il a décidé De rendre les choses publiques Et c'est ça Qui va voir Qui est assez intéressant C'est que Dans ces personnalités là Qui étaient Dans ce projet Utip Quand Louis Elizondo Nous explique Que le projet A été officiel Il a été financé Par le gouvernement Américain Mais aussi Par une fortune privée Je vais vous en parler Un petit peu après Il a été poussé Par des commissions De sénateurs Notamment Reid Et Inoué Qui sont républicains Et démocrates Qui vont pousser Le Sénat américain A s'intéresser Aux OVNI Et on apprend Que 22 millions De dollars Auraient été Donnés A cette petite équipe De 30 personnes Pendant De 2004 A 2007 Au sein du département De la défense Alors 22 millions C'est rien C'est une petite goutte d'eau Mais c'est le début D'une officialisation Le début Tu sais La pointe de la iceberg On a quelque chose Aujourd'hui D'officiel Documenté Et en plus Ils vont montrer Trois vidéos Trois vidéos Qui Pour un oeil Pas vraiment averti Va se dire Oui bon C'est un point Mais quand tu vas Un petit peu plus loin Et que tu écoutes Les commentaires Des pilotes Les notions D'altitude De déplacement Et de vitesse Tu te rends compte Que les objets Qui se déplacent Déplacent à des vitesses Frôlant les Mach 15 Les Mach 20 Faramineuses Ce qui n'est Définitivement Pas à notre portée L'un des points Essentiels Qui va faire L'effet d'une bombe C'est la fin De la présentation De Luis Elizondo Sur le plateau de télévision Vous pouvez la trouver D'ailleurs sur ma chaîne Je les ai décryptées J'ai fait une dizaine d'heures De décryptage De ces vidéos Tu peux nous rappeler Le nom de ta chaîne Oui C'est Nico et Mariana Parce qu'on avait Un truc ensemble Mais si vous tapez Dossier X Sur Google Dossier X Nico Vous allez les trouver Il y en a Plusieurs sur le sujet Où je décrypte En fait En détail Tout Tout ce qui s'est Réellement passé Parce qu'il ne faut pas Oublier que c'est Tout en anglais Ne pas conforme Avec dossier X Muddler Où vous allez tomber Sur quelqu'un d'autre Donc c'est Voilà Exactement Donc il vont Il fait cette Il conclut Sur le plateau de télévision Par We may Not be Alone Il semblerait Que nous soyons Pas seuls C'est Ça ne l'est jamais Arrivé en télévision Qu'un Si haut Responsable Publiquement Fasse une telle Déclaration Il ne se prononcera Pas Sur Est-ce qu'ils sont Extraterrestres Est-ce que ce sont Des voyageurs D'autres dimensions Est-ce que c'est nous Dans le futur Il ne se prononce Pas du tout Sur ça Il dit simplement Que ces objets Que l'on observe Sont réels Objets volants Non identifiés Ce qui les pilote Ou ce qui semble Les diriger Nous est encore inconnu Alors Ça c'est sa position Officielle Si tu vas plus loin Dans le sujet Tu te rends compte Qu'il y a Des gens Qui ont des positions Beaucoup plus tranchées Je parlais notamment Du professeur Vallée Mais d'un point de vue Sociétal Dans sa déclaration Louis-Alain Zandou Prend des gants Extraordinaires Et fait preuve D'une maîtrise médiatique En transformant le paradigme En transformant le paradigme extraterrestre En une acceptation sociale Qu'on ait simplement visité Il évite les mots Extraterrestres Alliés Petit gris Pour ne pas choquer Un élément de langage Qui peut permettre De ne pas effrayer De choquer Exactement Donc il n'effraie pas Les journalistes Qui lui donnent la parole Il n'effraie pas Le public réfractaire Qui se dit Ben ouais Ok pourquoi pas Il y a un début d'acceptation Aux Etats-Unis On verra des Grands scientifiques Sur les plateaux Comme on en a régulièrement En France Qui sont scientifiques Autant que moi je le suis Voilà Désolé C'est typique d'actualité Mais Qui font un volte-face Sur le sujet OVNI Publiquement En se disant Attends On a des données Il y a un début De divulgation officielle Est-ce qu'on peut commencer De façon sociétale A en discuter Dans le débat public De façon sérieuse En faisant venir Des gens compétents Alors Des militaires Des scientifiques Des philosophes Des éditorialistes Pour commencer A aborder le sujet Dans sa vraie nature Parce que On va pas se le cacher Si demain On a une rencontre Qui vient d'ailleurs La société Le monde Dans lequel nous sommes Se verra totalement Transformé Et c'est l'enjeu C'est l'enjeu De cette révélation Tout ce que tu nous décris En fait C'est arrivé aux Etats-Unis Apparemment il y a eu Beaucoup de choses Même dans les médias Etc Est-ce que c'est vraiment Arrivé en Europe Et en France Je n'ai pas entendu parler Est-ce qu'il y a eu Des relais Quels ont été Des relais Parce qu'apparemment La France Bon Voilà Je pense qu'elle a aussi Un petit rôle à jouer Bien sûr La France a un rôle à jouer Elle l'a joué Plusieurs fois Dans son histoire Je pense notamment En 1970 Où en 1969 Le traité Space Act Entre les Anglais Et les Américains Est signé C'est-à-dire C'est un accord Où on se met d'accord De ne pas aller forer Les matières premières Dans l'espace En cas de problème Diplomatique Ou en cas Il y a une question militaire Qui se pose Et en 1970 La France rejoint ce traité Donc la France A déjà Dans ses notions Ministérielles Une réflexion sur le sujet Et d'ailleurs On aura un ministre Dans les années 70 Le ministre de l'Intérieur Dont vous pouvez trouver Une interview Avec Jean-Claude Bourret Qui est une interview Coup de poing Vous tapez Interview Jean-Claude Bourret Ministre de l'Intérieur Et il parle d'OVNI C'est extraordinaire On a l'impression Qu'on a rétrogradé On a fait un rétropédalage Depuis Donc ça prend là Plus ou moins Dans les années 70 Puis après Il y a la sphère Du scepticisme Très français Qui revient Qui est dirigée Par une zététique Très forte en France Une partie des zététiques Se comportent bien Une autre partie Se comportent De façon dogmatique Sur le sujet Donc du coup C'est assez difficile De pouvoir échanger avec eux Et puis après Ça nous amène A 1999 Où on a des pilotes Français Pilotes publics Pilotes de l'armée Qui vont monter un dossier Qui s'appelle Le rapport Cométa Et qui sera donné A Lionel Jospin Notamment Et on sait Que les ministres Ont été briefés En France Sur la question OVNI Ça c'est Le deuxième point Et le troisième point Il ne faut pas minimiser Que tout de même La France A quand même Un organisme d'état Officiel Qui travaille sur les OVNI Qui s'appelle le GEPAN Qui est situé à Toulouse Qui est rattaché Au CNES Et qui étudie Le phénomène OVNI De différents prismes Le premier C'est par un procès verbal Récupéré par la gendarmerie Donc c'est comme ça Que moi je travaillais Il y a quelques années J'avais des amis La gendarmerie Qui me faisait passer Un procès verbal On était dans ma région On se rendait sur place On rencontrait les témoins On discutait Et le GEPAN Lui récupère Ses procès verbaux Les traite Et essaie de recroiser Les informations Les dossiers Bon Est-ce que tu peux On va faire juste Une petite pause Et le temps passe Vas-y mon ami Il ne reste que 10 minutes Donc tu as fait juste L'introduction Tu n'as même pas fini L'introduction Tu vois On va faire une série Est-ce que tu peux Me citer quelques exemples Est-ce que tu peux Me citer quelques exemples Que tu as rencontrés Comme ça Au niveau des procès verbaux Des choses qui te viennent Comme ça Qui sont assez marquantes Alors je vais les sortir Un petit peu du contexte Parce que la plupart De ceux sur lesquels J'ai travaillé Ce sont des choses Où je fais un respect D'anonymat Bien évidemment Mais un que je peux évoquer Par exemple C'était en Haute-Savoie C'était en 2004 2004 ou 2005 De mémoire Où à Chamonix On a un couple Depuis son balcon Depuis leur chalet Qui vont observer Un triangle lumineux Trois points Statiques En pleine nuit On est aux alentours De 10-11 heures De mémoire Et ce triangle Va se déplacer Tout doucement Sans aucun bruit Et disparaître Au même moment Donc ça On l'apprendra Des semaines après De l'autre côté De la frontière La frontière italienne Un camionneur Un conducteur De poids lourd Sur une aire Fait la même observation De cet objet A 4 minutes D'écart Troisième point On aura un gendarme Aujourd'hui retraité Qui en retournant Qui en retournant à la caserne Fera la même observation On a trois témoins Qui ne se connaissent pas Dans une zone D'une cinquantaine de kilomètres Vont faire La même observation Sans se connaître Sans se connaître Sans se connaître Sans l'avoir lu Ça n'a pas été rendu public Ça n'a jamais été rendu public Ça n'a pas été rendu public Ça a été pris de façon Indépendant de toi Exactement Exactement Donc c'était Ça c'est un cas d'observation Assez intéressant C'est ce qu'on appelle Une rencontre Du premier type Donc c'est une observation De lumière Une observation de forme Dans le ciel Ça c'est un sujet Qui est assez fort L'autre sujet Que je peux évoquer C'est un échange Qui a duré plusieurs mois Avec un ancien gendarme Dans la ville d'Annecy Qui m'a partagé Ses abductions Donc ses enlèvements Alors c'est un sujet Où je ne suis pas Le plus professionnel Le plus calé Pour être tout à fait honnête Le sujet d'OVNI Est quelque chose De très très large De très très complexe Chaque domaine C'est en général 10 ans 15 ans de travail Pour arriver à un certain niveau Et moi J'ai eu la possibilité D'être omni Avec lui En relation En échange Et j'ai été au coeur De ce qu'il me racontait Donc ça a été vraiment Vraiment quelque chose De fantastique Dans les deux sens du terme Fantastique Parce que tout ça Tu dis Ça sort tellement De la normalité Qu'il y a un brin de fantastique Là-dedans Et de deux C'est que c'est proprement Au sens littéral du terme Fantastique C'est ce qu'il te raconte Ce qu'il te raconte Ce qu'il ressent Ce qu'il a vécu Il est difficile D'avoir Une analyse Précise Et c'est moi Ce qui va me pousser A m'intéresser A la psychologie A ce moment-là Parce que Sans notion de psychologie Alors Je suis autodidacte Je parle Par les bouquins Encore une fois Je le dis toujours C'est par les bouquins Tu te fais tes opinions Tu prends les pour Les cons Tu lis Tu te fais une synthèse Et après Tu as ton opinion Qui émerge Après plusieurs années Et je me rends compte Que la psychologie Est extrêmement importante Et le professeur John Mack Qui est le fondateur Du département De psychologie D'Harvard Donc c'est pas N'importe qui Va travailler Sur le sujet Des enlevés Des abductés Les dix dernières années De sa vie Il est décédé aujourd'hui Et d'ailleurs Stéphane Alice A fait un documentaire Une rencontre Avec lui Quand il était encore en vie Qui est assez Assez formidable Et en France On a une association Qui travaille De façon ultra sérieuse Mais alors C'est peut-être Dans les plus pointus Que l'on est Qui s'appelle le CERO C-E-R-O Et eux sont Extrêmement Extrêmement pointus Sur le dossier Des enlèvements C'est un sujet Fascinant Mais qui nous met Dans une position Intellectuelle Extrêmement délicate Parce que les médias Décrédibilisent Là c'est plus De l'observation Enfin c'est de l'observation Avec la troisième étape C'est contact C'est contact Et c'est tout Enlèvement C'est des sujets Qu'ont traité Les X-Files aussi Exactement X-Files s'est inspiré Des dossiers De Barnet et Hill Qui sont les fameux Enlevés Les plus connus X-Files Pour avoir eu la chance De travailler Avec Chris Carter Pendant quelques mois Quand j'étais en Californie On travaille sur le jeu vidéo X-Files Donc on a eu des échanges Où Lui l'influençait C'était les livres De Bud Hopkins Par exemple Du Dr Leir Qui sont des spécialistes De ces sujets là Ils les lis Ils font des échanges Avec Frank Potnitz Et Vince Gilligan Et d'essayer D'en ressortir Le message Le côté originel Du sujet Écoute Je fais juste Une petite allusion A Alexandre Astier Avec ses exoconférences En fait Lui défend une théorie Qui est A l'inverse Vraiment de la tienne En ridiculisant A la fin Et en démontant En fait Toutes ces théories Est-ce que tu as vu Ce spectacle Les exoconférences Et qu'est-ce que tu en penses Alors J'ai J'ai beaucoup de respect Pour Alexandre Astier D'un point de vue C'est un immense Artiste Auteur Avec les caméras Qui sont quand même Des monuments C'est des monuments Il y a une écriture Il n'y a rien à dire Et ça me peine Parce que Je crois que c'est quelqu'un D'intelligent De foncièrement intelligent Et je le vois Je l'écoute Sur certaines positions Où je le rejoins Notamment Sur la position Que nous Nous pourrions avoir En tant que microbe Sur cette planète S'il y avait une observation Qui venait d'ailleurs Et qui nous observait Mais qu'est-ce que c'est Que ces microbes En train de polluer Donc Il a vraiment C'est quelqu'un d'intelligent Mais là On ne peut pas être parfait Partout Et là où Publiquement Je l'ai rendu Plusieurs fois public J'ai été alpagué Sur internet Plusieurs fois Mais je ne désespère pas D'avoir un vrai échange Avec lui Autour de ça Là où je trouve Dommage C'est qu'on a Quelqu'un d'intelligent Et qui démontre Son inculture Sur le sujet C'est-à-dire Qu'il ne prend Qu'un seul prisme De ce vaste sujet Qui est la question OVNI Et Fait son analyse Et sa conclusion Que sur ce qui Lui convient C'est le prisme Qui est assez étroit Moi je t'avoue Que lorsque je suis allé Voir le spectacle Parce que j'ai un ami En fait Qui était un de ses musiciens Donc Qui participait au spectacle Tout ça Et puis J'étais très surpris En fait Je pensais qu'il était Plutôt dans Voilà Dans l'autre camp Entre guillemets Parce qu'aujourd'hui On nous montre les uns Contre les autres En fait J'ai été surpris De la part d'Alexandre Cittier Mais Quand il l'a fait Moi Pareil J'ai été très surpris Pourtant c'est un spectacle De très grande qualité Moi en fait Ça me fait rêver Tu sais que je fais Des show-conférences Bien sûr Tu vas dire Des show-conférences Et puis Voilà C'est des moyens Que j'aimerais avoir Pour me produire Il fait des spectacles Très intéressants Avec un contenu C'est pour ça Que j'appelle Exo-conférence Je vois Je suis d'accord avec toi Non non Vas-y Vas-y Je t'en prie En France On a eu Quand même Beaucoup d'observations Oui Au niveau des Des ovnis Et puis Très peu En fait De médiatisation Dans les Dans les médias mainstream Mis à part Certaines émissions Voilà Qui sont un peu Putacliques Ou Voilà Alors après On a Tu vois Comme je dis On a un organisme d'État On a des gens Extrêmement compétents Je pense notamment À Velasco Qui a été le directeur Du GEPAN Je ne peux que Vous encourager À regarder Qui est Velasco Le travail Il a fait 20 ans Au GEPAN 20 ans d'enquête 20 ans de travail Ses conclusions sont unanimes On est visité Et les sites Les plus visités Sont les sites Sensibles Les sites nucléaires Notamment Ah ok Ok Et il y en a beaucoup en France Il y en a beaucoup On a commencé à étudier Ce qui s'est passé À Fessenheim Il y a plus d'un an Maintenant Avec le MUFON Où aujourd'hui On a un papier officiel De la gendarmerie Qui nous dit Qu'ils ont fait Une observation On n'arrive pas À avoir Un mot officiel De la centrale Gouvernement Bien évidemment Sur la situation De ces survols Beaucoup nous disent Oui mais c'est des drones Comme Greenpeace C'est pas la méthode Greenpeace La méthode Greenpeace Moi je la connais parfaitement Parce que Quand ils font Une propagande Quand ils font Un papier Ils en parlent Ça fait partie De leur communication C'est à dire Qu'ils ne dépensent pas D'argent Si derrière Il n'y a pas De communication directe Donc Quand ils survolent Une centrale Avec des drones Greenpeace Pour parler De la problématique nucléaire Ils en parlent partout Là en l'occurrence Personne n'en a parlé La centrale Fessonheim A été survolée Et il y a eu Des observations Et ça c'est Très très récent Je te parle de ça Il y a un peu plus d'une année Ok Et ça a été remonté Jusqu'à Jean-Claude Bourret Jean-Pierre Petit La gendarmerie Parce que Jean-Claude Bourret Pour ceux qui savent Il est quand même Lié à la gendarmerie C'est le papa De la gendarmerie Je veux dire Il est encore Rattaché Il a des contacts Partout C'est une source D'information Je ne sais pas Ce que tu en penses Je ne sais pas si tu connais Un petit peu Mais moi je le suis Certainement Bien moins que toi Est-ce que Tu vois On a eu une remarque Sur le tchat Astier A rencontrer des scientifiques Avant de faire son spectacle Effectivement Mais je pense que dans le milieu scientifique Là aussi Il y a les pour Et les contre Bien sûr Elle est simple Prenons l'exemple D'aujourd'hui De ce qui se passe Avec le professeur Raoult Je ne veux pas faire Comment télé Je ne veux pas faire Comment télé Mais on a Une minute trente Pour conclure Allez Une minute trente Toute la question Que veut dire Spécialiste Que veut dire Expert Tu peux être expert En science Expert en biologie Expert en aéronautique Mais Si tu ne connais pas Le sujet OVNI Il est tellement confiné Que ton expertise Ne sert à rien Je te donne un exemple Pour pouvoir Aujourd'hui A mon sens Et c'est ce qui m'a valu Des échanges difficiles Avec une partie De la zététique C'est que la zététique Défonce le sujet OVNI Sans le connaître Sans connaître C'est les scientifiques Le travail Qui a été fait derrière Les réseaux Officiels Par les départements Qu'on a en France Ou en Angleterre Ou en Allemagne Et reste Traite toujours le sujet D'une façon dogmatique Elle est là le problème Et je vais te donner Juste ce dernier point Pour conclure Louise Elisando Que j'évoquais tout à l'heure Qui a fait les révélations Donc Vous avez vu C'est une personnalité Publique Qui a travaillé Dans un département Au département de la défense Dira lui-même Que les chefs Qu'il avaient Au-dessus de lui Riaient Du travail Qu'il faisait Parce que C'est simplement Ni plus ni moins Qu'une question De connaissance Toutes les personnes Qui Se mettent Je savais que ça allait couper J'ai tenté de l'avertir Mais voilà Donc J'ai pas fait J'ai pas fait Comment télé Alors là J'ai demandé à Nicolas De faire revenir Pour qu'on vous fasse Quand même Une fin Une fin propre Et bien sûr Qu'il y aura Un deuxième Un deuxième épisode Vous êtes frustré Je suis aussi frustré Que vous Je suis aussi frustré Heureux Je pensais Que tu étais Je pensais Que tu étais Un habitué Des plateaux télé Quand même Là quand même Tu vois Je te dis Tu as fait Une belle introduction En fait Tu vois Je pense que C'est le live Où j'ai le moins parlé Ah ouais C'est vrai Officiellement Ah non non Mais au contraire Je t'écoute Je t'écoute Comme les centaines De personnes Qui étaient là A t'écouter A boire tes paroles Sujet passionnant Je vous dis Je vous montre pas Donc voilà Quand je vous fais Des promesses Voilà Vous les avez À la clé Merci 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 à vous Alors je sais Que toi Ça te tient à coeur Je dirais Qu'une personne Entre guillemets Un grand public Voilà Je sais pas forcément Mon domaine De prédilection Mais j'aime beaucoup ça Et moi je parle De mes passions Sur ma chaîne Donc on s'est dit Est-ce qu'il est temps De leur parler D'Ophini Et tous les deux On s'est dit Voilà Donc voilà Écoute J'espère Qu'on vous a intéressé Qu'on vous aura donné envie De venir sur le deuxième numéro Je sais pas Combien il va y avoir Mais bon Vu comme notre Nicolas Il est volubile Sur la question Et apparemment Passionné Par transmettre Tout son immense savoir Et c'est un bonheur Mon ami Tu racontes des histoires Tu sais merveilleusement Raconter tes histoires Et je vous mettrai le lien Voilà De son roman Les saisons du paradis On en touche vraiment Sur le deuxième épisode Avec plaisir Écoute Moi j'ai hâte J'ai hâte Donc il va falloir Qu'on se revoie Pas dans une semaine Dans quelques jours Si tu es disponible En même temps Je bouge pas En même temps Tu bouges pas Écoute Tu veux qu'on prenne Directement J'ai mon programme Avec toutes mes émissions Donc voilà Allez Écoute Moi je te propose Je te propose Je te propose Mercredi ou jeudi Si tu veux Jeudi Allez Jeudi Jeudi 2 avril Heureusement qu'il n'a pas Choisi le premier Tu vois C'est pas un poisson d'avril Donc c'est du sérieux C'est du sérieux C'est des histoires passionnantes Et la réalité Des fois dépasse la fiction Ah oui oui Ça on en parlera Dans la deuxième partie Moi au début Je pensais que la fiction Était plus intéressante Et au final C'est pas le cas C'est vraiment pas le cas Et c'est pas le cas Et c'est pas le cas Surtout lorsqu'on t'écoute Merci beaucoup Nico Merci à vous Donc Nicolas Augusto Je vous mettrai Le lien dans la story Je vais télécharger Ce live Sur le Youtube Comme ça Vous pourrez le partager Avec vos amis Vous pouvez nous écouter Même à MP3 C'est pas la peine De voir peut-être Notre gueule Notre ami Nico Est fort charmant Donc tu as des projets D'émissions En fait On ne peut pas en parler On les garde On les garde Mais voilà Tu vas être accueilli Donc aussi sur des plateaux Tu as participé Avec notre ami Bob Oui Avec BTL TV On peut parler Donc de cette chaîne Je crois que c'est là Alors demain Je suis avec lui En libre antenne Ok À 15h Et en fin de semaine Il diffuse une émission Sur OVNI Secrets d'Etat Alors lui Ça fait déjà Plusieurs années C'est une télévision Indépendante Donc qui a besoin Aussi de notre soutien Moi je suis abonné Depuis des années J'ai participé aussi A quelques émissions Bon pas sur les OVNI Moi c'est sur la bouffe Tu vois Mais bon Ils t'aiment bien Ils t'aiment bien On parlait de toi La dernière fois Ils t'aiment bien Écoute Ces récipents Moi j'aime bien Les gens qui sont honnêtes Qui sont indépendants Et qui traitent de sujets Donc beaucoup de sujets Sur les OVNI Donc vous pouvez aller aussi Sur cette chaîne De BTLV Voilà Nicolas je te dis Donc à jeudi À jeudi Jeudi 21h De avril 21h On a hâte La suite La suite C'est parti Top Salut Merci les amis Prenez soin de vous Merci Prenez soin de vous Soyez prévoyants Puis regardez dans le ciel Regardez dans le ciel Ciao Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501